Bonjour Mesdames et Messieurs, toujours une couverture tout à fait spéciale consacrée à la visite effectuée par le Président Jepsen Vtassi ici en Hongrie. En fait, le chef de l'État s'est entretenu il y a quelques minutes, bien sûr dans un sommet conjoint avec le Premier ministre hongrois Victor Urban dans la capitale hongroise Budapest. Peu avant, le Président a déposé une gerbe de fleurs sur les mémorales de la place des euros et sur les relations égypto-hongroises. Le Président Sissi a souligné que les investissements des industries hongroises ont la possibilité d'être présents sur le marché égyptien afin de se profiter de l'infrastructure moderne en Égypte pour accéder aux marchés européens. Les deux des régions ont de même abordé lors de ce sommet les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Encore une fois, selon le Président égyptien Vtassi, c'est pendant cette conférence conjointe avec le Premier ministre hongrois Victor Urban. M. Sissi a salué les discussions fructueuses et qui reflètent, selon lui encore une fois, la force des relations bilatérales entre les deux côtés. Le Président hongrois a exprimé l'appréciation de son pays à l'égard de ces fortes relations bilatérales qui relient, encore une fois, l'Égypte et la Hongrie. D'autre part, on trouve que les deux côtés ont essayé de discuter avec plus de profondeur. Les moyens visant à renforcer cette coopération bilatérale dans le domaine de l'agriculture. Bien sûr, bien sûr, le Président gibson Fattah Sissi a même essayé d'exprimer son appréciation vis-à-vis de cette invitation et de cette hospitalité révélée pendant son séjour en Hongrie, de la part, bien sûr, de ce pays hôte, la Hongrie. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons essayer de prendre un appel téléphonique afin d'analyser un peu plus de ce qui s'est passé entre les deux côtés. Mais en tout cas, je dois vous rappeler, encore une fois, que le Président Fattah Sissi s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre hongrois Victor Orban, dans la capitale hongroise Budapest, Encore une fois, je dois vous rappeler que le Président Fattah Sissi s'est assuré hier lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue en Hongrie, la nécessité de parvenir à un accord judiciaire contraignant juste qui préserve les droits de toutes les parties, bien sûr, des pieds en aval, des pieds en amont, des pieds du bassin d'une, bien sûr. Plus tôt dans la journée, hier, un sommet a été tenu à Bautapest. C'est entre le Président Abdel Fattah Sissi et son homologue hongrois Janos Adair. Les deux dirigeants ont abordé, lors de ce sommet, les moyens de renforcer des relations bilatérales dans les différents domaines. Ils ont aussi examiné les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun à la coordination entre les deux pays à ses égards. Donc, les explications tout de suite. Le Président Abdel Fattah Sissi a annoncé hier que la pandémie de coronavirus a mis en évidence la nécessité de renforcer la coopération internationale, soulignant que l'immigration clandestine reflète une forme de droit humain perdu dans notre région. Dans son discours devant le sommet des pays réunissant Visgrad avec l'Égypte, le Président a précisé que l'Égypte cherche à offrir une vie décente à 100 millions d'Égyptiens et aspire à aider ses partenaires internationaux, affirmant que nous avons besoin d'une forme de dialogue plus approfondie sur l'aide au peuple. Il a poursuivi, nous n'avons pas de camp de réfugiés en Égypte, mais ils vivent une vie comme leurs homologues égyptiens. L'Égypte est un pays qui s'efforce constamment de réaliser le progrès et l'urbanisation dans tous les domaines. Le Président Sissi était arrivé à la capitale hongroise Budapest pour participer au sommet des pays du groupe Visgrad, avec l'Égypte qui comprend la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. C'est la deuxième fois que l'Égypte prend part à ce sommet, a pris une première en 2017, ce qui reflète l'intérêt des deux parties à développer et à promouvoir les relations entre elles, afin de discuter de mon dossier d'intérêt commun. Le sommet du groupe de Visgrad a examiné un certain nombre de questions, dont le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient en tête, ainsi que la coopération dans les domaines de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, ainsi que l'énergie. Les participants à ce sommet ont de même discuté des opportunités disponibles pour développer leurs relations commerciales et d'investissement, leurs relations historiques en plus des moyens susceptibles de relancer la coopération Égypte-Union européenne. Toujours dans la capitale hongroise, Budapest, le président Delftazis avait participé au sommet de l'Égypte et du groupe Visgrad, qui comprend la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. Dans son discours, le président Siss a réitéré le besoin d'un rapprochement des démarches entreprises en vue de faire face à la crise de l'immigration clandestine. Les détails tombent tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a tenu dans la capitale hongroise Budapest une séance de pourparlers avec son homme à l'Hongrois, ainsi que des entretiens élargis aux délégations des deux parties. Les discussions portaient sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans les divers domaines, notamment économiques et énergétiques, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, comme la conjoncture en Afghanistan et la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Plusieurs accords cadres ont été signés par les deux parties. Le chef de la diplomatie a valorisé les relations bilatérales avec chacun des pays membres du groupe de Visgrad, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et Pologne. Ces relations se fondent sur une action commune, les intérêts communs, le respect mutuel et les relations historiques entre l'Égypte et ces pays, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale hongroise Budapest qui héberge le sommet de Visgrad. Il a remercié les membres du groupe pour avoir donné l'opportunité à la tenue de ce rassemblement, tant au niveau ministériel qu'au niveau du sommet. Ce sommet de Visgrad renforce les relations entre l'Égypte et les membres du groupe afin de continuer le dialogue politique sur les conjonctures régionales et internationales d'intérêt commun et de concrétiser une vision commune envers les défis que relèvent nos pays. L'Égypte et les membres du groupe pour l'Égypte et les membres du groupe L'Égypte et les membres du groupe pour l'Égypte et les membres du groupe L'Égypte et les membres du groupe pour l'Égypte et les membres du groupe Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Cho, crée à valoriser les relations bilatérales avec chacun des pays membres du groupe de Visgrad, dont l'Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. Bien sûr, ces relations se fondent sur une action commune, les intérêts communs, le respect mutuel et les relations historiques entre l'Égypte et ses pays. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale hongroise Budapest et qui héberge le sommet de Visgrad. Donc, je crois que les explications seront tout de suite avec notre collègue Salma Rabi. L'Égypte a mené des efforts assidus et continu depuis la conférence de Sharm Sheikha en 2018 pour réaliser un exploit dans la biodiversité et sur l'ensemble des plans d'action communes dans un cadre mondial. C'est ce qu'a souligné le président Abdel Fattah Sissi dans son allocution par visioconférence prononcée à la conférence sur la biodiversité en Chine. En dépit des défis imposés par la pandémie du coronavirus, a poursuivi M. le Président, l'Égypte a fait des progrès tangibles dans ce domaine et nous espérons que la prochaine période connaîtra une mise en vigueur efficace des objectifs de notre action pour compenser ce qui n'a pas été réalisé des dix dernières années. Le président Sissi a déclaré que la présidence égyptienne de la conférence a réalisé des réalisations tangibles en matière de biodiversité. La mise en garde contre une catastrophe liée à la biodiversité expliquant que le dernier rapport sur la biodiversité indique une grave détérioration ces dernières années et met en garde contre une catastrophe. La consommation et la production doivent être modifiées pour préserver cette diversité. Il a ajouté que nous vivons une étape délicate de l'histoire humaine qui nous oblige à faire des efforts pour nous unir, notamment face au coronavirus. Il a poursuivi que l'Égypte s'était précipitée en 2018 pour lancer une initiative ambitieuse pour parvenir à une intégration entre la préservation de la diversité biologique et la lutte contre le changement climatique. « Nous sommes impatients de continuer à travailler avec la Chine pour assurer la protection de la biodiversité et des systèmes vitaux de notre planète », a-t-il arrêté. L'objectif principal de la conférence est l'adoption du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 et le premier projet de cadre publié en juillet 2021 s'appuie sur les leçons de tirer du plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020. Encore une fois, je dois vous rappeler que le président Gipsan Ptassi s'y poursuit toujours sa visite en Hongrie. Oui, en fait, ce que j'ai proposé plus tôt il y a quelques actions, ce sont que le discours prononcé par le président Gipsan Ptassi, si bien sûr, en ce qui concerne la biodiversité, en fait, le président Gipsan Ptassi s'a déclaré que le monde a traversé une phase décisive qui nécessitait le déploiement d'intensés efforts pour faire face aux grands défis aggravés par la pandémie du coronavirus. Ici, ça a fait même ses déclarations. Lors de sa participation, une réunion virtuelle du groupe des 15 pays signataires de l'accord sur la biodiversité qui inclut la Chine. Donc, de retour à ce sommet, en fait, le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec le premier ministre hongrois Victor Orban, dans la capitale hongroise Budapest. Peu avant, le président Gipsan a déposé une gerbe de fleurs sur les mémorales de la place des héros, sur la relation Egypte-hongroise. Le président Gipsan a souligné que les investissements dans les industries hongroises ont la possibilité d'être présentes sur le marché égyptien afin de se profiter de l'infrastructure moderne en Égypte pour accéder aux marchés européens. Les deux des régions ont abordé, lors de ce sommet, les moyens de renforcer la relation bilatérale dans les divers domaines. Justement, je dois vous rappeler que le président Abdelta Assisi a exprimé son appréciation vis-à-vis de cette réception très hospitalière consacrée à lui de la part de l'Hongrie. Le président Abdelta Assisi a dit que nous sommes, selon lui, nous sommes une direction qui respecte son peuple. Et c'est lui, c'est-à-dire le président, responsable de 100 millions d'Égyptiens. Encore une fois, selon le président Abdelta Assisi, l'Hongrie a soutenu précocement l'Égypte et a fait confiance à sa capacité de surmonter les différentes conditions difficiles. Monsieur le président Abdelta Assisi a dit à propos du barrage éthiopien de la Renaissance, « Nous voulons vivre, nous avons besoin de vivre et nous avons besoin de faire les autres vivre ». Le président Abdelta Assisi a dit aux Européens, encore une fois, « Nous n'avons pas besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme ». Et encore une fois, le président Abdelta Assisi a essayé de présenter non seulement la vision, mais aussi les pas très concrets entrepris par l'État égyptien en ce qui concerne le domaine des droits de l'homme, notamment du point de vue socio-économique. Donc, justement, une tout petite pause. Après ça, on va essayer de reprendre notre programme. Donc, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que le président Abdelta Assisi a assisté hier à un sommet entre un sommet intutélé l'Égypte et les pieds de Visegrad au Vichgrad. En fait, le président a affirmé lors de ce sommet que nous sommes, entre guillemets, une direction qui respecte son peuple et l'aime en s'efforçant à réaliser son progrès. Et il est nécessaire que l'Europe comprenne la situation en Égypte. Lors de cette conférence également, le président Abdelta Assisi a souligné que l'Égyptien n'a pas laissé les réfugiés à trouver leur sort dans la mer ou dans l'inconnu, mais on les intègre dans la société égyptienne. Ajoutons que l'Égypte n'avait pas accepté, du point de vue moral ou humanitaire, de rassembler les réfugiés dans des camps ou de les exporter vers l'Europe à travers l'immigration clandestine. De même, le président a clairement indiqué que l'Égypte cherchait à progresser dans tous les domaines afin d'offrir une vie décente aux citoyens égyptiens, signalant notamment l'initiative portant le même nom, Hayek Karima, ou « Vie décente » qui vise à améliorer la vie de 60 millions de personnes dans la campagne égyptienne. Je dois vous rappeler également que le président Abdelta Assisi a affirmé lors d'une conférence de presse, soit conjointe avec son homologue en gros et que les déclarations éthiopiennes devaient transformer son préjudice des droits égyptiens sur les eaux du Nil en un accord contraignant concernant l'exploitation et le remplissage de barrages de la Renaissance et que l'Égypte ne veut que sa part d'eau sans pénurie. En s'ignorant que l'Égypte n'a aucune source d'eau à part l'eau du Nil, sur laquelle la civilisation égyptienne est née depuis des milliers d'années. Encore une fois, je dois rappeler que le président Abdelta Assisi a rencontré hier son homologue en gros le président Janos Adher au palais présidentiel de Budapest dans le cadre de la deuxième journée de sa visite officielle en Hongrie. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu pour les présidents ici. Les deux hymnes nationaux ont été joués avec un défilé de la grande, plutôt de la guerre d'honneur. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que M. Sissi a eu des entretiens individuels, suivi d'autres approfondis avec le président de la Hongrie, où le président a exprimé l'appréciation de l'Égypte à l'accueil chaleureux de la Hongrie, louant les relations amicales égypto-hongroises et leur niveau approfondi, notamment au niveau économique et commercial, en maximisant les taux des investissements en Égypte. Le porte-parole officiel a déclaré que le président d'Eltar Sissi, ou plutôt le président hongrois, avait souhaité la bienvenue à M. le président. Sissi a sa délégation exprimant en même temps l'appréciation de la Hongrie pour l'Égypte au niveau officiel et populaire, et sa fierté des liens ont étendu entre les deux pays amis. Le président hongrois a également salué l'expérience de développement en Russie, dont l'Égypte est actuellement témoin sous la direction du président Sissi dans tous les domaines, et les grands projets nationaux en cours. Ce n'est aussi de son pied de soutenir les efforts de développement en Égypte, dans tous les domaines, à travers l'échange des expériences, mais aussi à travers les investissements communs. Pour sa part, M. le président Abdel Fattah Sissi a souligné que les investissements dans les industries hongroises avaient une grande opportunité d'être présents sur le marché égyptien pour bénéficier des infrastructures modernes en Égypte, et pour accéder aux marchés africains, surtout à la lumière des accords de libre-échange qui unissent l'Égypte avec divers blocs économiques régionaux. Tout en signalant l'accueil populaire en Égypte de la coopération avec l'Hongrie en augmentant ses investissements, ses activités commerciales, les deux parties ont également salué le niveau de coopération, de coordination bilatérale dans le domaine des ressources en eau et de leur gestion, notamment en ce qui concerne les stations d'épuration à la lumière de l'expertise et de la technologie avancée de l'Hongrie dans ce domaine. Le porte-parole a ajouté que les entretiens avaient porté sur un certain nombre de questions régionales d'un terrain aéré commun concernant l'évolution de la crise libyenne, la situation en Afghanistan, les efforts conjoints pour faire face aux répercussions de la pandémie du coronavirus. Les discussions ont révélé une compréhension mutuelle entre les deux parties en ce qui concerne les moyens de traiter ces dossiers. Le texte président hongrois a loué le rôle central que joue l'Égypte dans la consolidation de la stabilité au Moyen-Orient en Afrique, en plus de ses efforts inlassables dans la lutte contre l'immigration illégale, la coexistence entre les religions et le soutien des solutions pacifico-crise existantes dans son environnement régional. Il a bien sûr des points de vue ont été échangés concernant la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. À la lumière de la menace présente de ce phénomène sur les efforts de développement dans la région et dans le monde, de M. Abdel Fattahassi a mis l'action sur l'importance de l'union des efforts de la communauté internationale afin de combattre ce fléau. Ainsi, le président hongrois a salué l'approche globale poursuivie par l'Égypte dans la guerre contre le terrorisme en s'attaquant racine du problème à travers l'appui du développement économique et la lutte contre l'idéologie extrémiste qui mène au terrorisme. Encore une fois, les discussions ont également porté plutôt sur les développements actuels de la question du barrage de la Renaissance où le président a souligné la position égyptienne fondée sur la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant réglementant le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance sur la base des règles du droit international et de la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité à cet égard alors que le président hongrois a exprimé la pleine compréhension de son pays de la position de l'Égypte et de l'importance des eaux du Nil pour elle, soulignons que les règlements de cette question renforceraient la stabilité dans toute la région. Donc je crois que nous arrivons ainsi à la fin de cette édition c'est pourquoi pas, permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour votre fidélité et toujours bonne suite de nos programmes sur Nail TV International. Au revoir.